Le prince Harry et Meghan Markle transportent plus de bagages qu'un entrepôt Louis Vuitton, a affirmé un expert royal après que le couple a déclaré qu'il n'assisterait pas à la fête du 60e anniversaire de Barack Obama. A la suite de la 44e visite d'état du président au Royaume-Uni en 2009, les Obamas ont noué des relations étroites avec la famille royale britannique. Cependant, un peu plus d'un an après que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté Frogmore Cottage pour la Californie, le New York Post a rapporté que le couple séparé n'avait pas l'intention d'assister à la fête du 60e anniversaire de Barack Obama. Un expert royal a décidé de demander si Harry et Meghan étaient en fait invités et s'ils ont toujours ce qu'il faut pour le couper en tant qu'acteur de pouvoir mondial. Écrivant pour le site web australien news.com.au, Daniela Elser a fait valoir que les bagages des Sussex sont assurés qu'ils ne seraient peut-être pas aussi importants qu'ils l'avaient espéré. Elle a affirmé, le couple n'apporte plus simplement avec la poussière d'étoiles magique de la royauté, mais plus de bagages qu'un entrepôt Louis Vuitton. Par conséquent, s'étant transformés en personnalités publiques polarisantes et séparatrices, sont-ils toujours les invités de prix qu'ils auraient pu être ? a demandé Elser. L'expert royal a expliqué comment, après Mengxit, Harry et Meghan ont fait leur apparition sur les écrans de télévision et les gros titres avec une telle régularité qu'ils ont une présence quotidienne grâce à leurs interviews explosives, leurs innombrables poursuites, leurs accords commerciaux et leurs querelles familiales en cours. C'est suffisant pour que même la fantaisie obsessionnelle royale la plus ardente se couche longtemps. En repensant au moment où les Sussex étaient des membres satisfaits du cabinet, Elser a déclaré, en juillet 2019, Harry et Meghan ont foulé le tapis rouge lors de la première à Londres du film Le Roi Lion et Tout le Monde, de Beyoncé au Supremo de Disney, Bob Iger, patiemment, presque nerveusement. Attendis de toucher l'ourlet des Sussex, Ilen Y avait aucun équivoque ni aucun doute sur qui était précisément assis au sommet de la hiérarchie sociale cette nuit-là. Mais maintenant, et avec la montée des tensions royales à la suite de l'annonce des mémoires de Harry sur le Mengxit, Elser n'est pas si sûr. Elle a cité de nombreux exemples de disgrâce des Sussex, notamment comment le couple n'a pu attirer que 1,3 million de téléspectateurs à Vax Live, le concert pour réunir le monde. Les Sussex, a déclaré Elser, pourraient avoir signé 180 millions de dollars d'accords commerciaux mais non pour l'instant pas produits, publiés ou fait quoi que ce soit qui les place sur un pied d'égalité professionnelle avec le genre de noms qui reçoivent des invitations aux Obama, soirées Potluck & Pinot. Alors que l'expert royal a également déclaré que Harry et Meghan pourraient être de très gros poissons, Elser a ajouté Il nage maintenant dans un étang rempli de beaucoup d'autres gros poissons. L'expert royal a averti les Sussex que ce n'était pas le test final de leur pertinence. Il y aura de plus en plus de ce genre de moments qui testeront à quel point leur stock social et professionnel est haut ou bas après les six derniers mois très difficiles de révélation, a-t-elle déclaré.